Musique 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 Bonjour Bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui Nous sommes toujours dans la période des fêtes Donc comme les précédentes recettes Aujourd'hui je vous propose Un nez Qui est utilisé souvent Dans la cuisine camerounaise Pendant la période des fêtes Donc c'est un nez incontournable Dans le buffet Que nous offrons pendant la période des fêtes Donc aujourd'hui ce sont Je vais faire la préparation des pistaches Dans le pistache ce sont des grains Qui ressemblent aux graines de bourges Comme ça Alors je les ai écrasés Donc quand on les écrase On obtient une poudre Comme ceci Et j'ai trempé Pour avoir ça Donc vous voyez que Il y a eu quand même C'était un long processus Donc on est parti de là On a obtenu ça Pour terminer Avec ceci Donc je vous présente Les ingrédients pour cette recette Donc j'ai besoin des oeufs De la morue séchée Que j'ai trempé J'ai bouillé un peu La viande Ça c'est la viande de bœuf Déjà préparée J'ai préparé un cube Comme vous voyez Ça c'est le jus de cuisson De la viande Je vais utiliser Pour mélanger Le pistache On a besoin donc Du sel On ne met pas beaucoup d'épices Donc ici C'est le poivre blanc Que je vais mélanger Avec le poivre noir Et du sel Tout simplement Voilà Donc sans plus tarder Ce que je vais faire Donc Je vais Écraser Mon poivre blanc Ça sent bon Ça c'est le poivre de pendia Comme vous savez C'est le meilleur poivre vraiment à mon avis C'est pas parce que je suis camerounaise Que je vente les mérites du poivre de pendia du Cameroun C'est vraiment un des meilleurs Voilà Donc je mets là-dessus J'ajoute le poivre noir Qui donne un autre goût Voilà Je mets du sel Je mets pas beaucoup de sel Parce que le jus Le jus de viande Est salé Il vient juste Directement En morue Je vais y aller progressivement Par rapport Par rapport A la pâte Je pense pas que je vais tout utiliser Parce que ça va être trop de viande Et on met Le jus On va On va mélanger C'est vraiment délicieux On va l'attacher après dans la feuille de papier alu Je n'ai pas de feuilles de badaignée Malheureusement C'est le meilleur C'est le meilleur Emballage Pour cette recette Mais malheureusement Je n'en ai pas Alors voilà Je rajoute la viande C'est une recette Que justement Il faut beaucoup de viande Comme je vous dis Et puis C'est un meilleur Du temps des fêtes Voilà Un plat traditionnel Très prestigieux Chez les badaignées Voilà Je rajoute En morue Et quand vous Faites cuire votre viande Essayez de ne pas cuire trop 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 Il faut pas que ce soit trop cuit Parce que de toute façon Cette recette Ca prend du temps Donc Il faut prévoir au moins 1h30 De cuisson Vous avez tout mélangé Donc Vous prenez une louche Comme celle-ci Parce que les oeufs Vous allez voir On va le mettre A la fin Alors Vous prenez votre papier On va le mettre un peu Donc Vous avez besoin Vous avez besoin d'un contenu Pour faire tout C'est à l'intérieur Moi je badigeonne un peu Avec du Pour que ça ne colle pas C'est à l'intérieur Je badigeonne légèrement Et là Je répartis Donc quand vous faites votre paquet Vous essayez de repartir hein Donc vous prenez un morceau de viande Pour mélanger avec La morue Pour diversifier Donc Vous aurez pu vous mettre un oeuf A l'intérieur Le but de l'oeuf C'est vraiment De donner Tout à l'heure Quand ça va être cuit On va couper Vous allez voir Ca donne une belle coloration En fait Donc ce n'est pas nécessaire C'est optionnel Donc Je vais faire des paquets comme ça Voilà Une fois que c'est terminé Moi je mets toujours au fond De la casserole Le papier Pour absorber au cas Ou si ça brûle Que ça ne touche pas directement Le paquet Alors on les dispose On dispose L'un à côté de l'autre Comme ceci Je vais vous montrer comment on met de l'eau Vous mettez de l'eau A côté Vous évitez de verser par-dessus Donc on verse à côté Et on met dans la casserole On va mettre au feu A feu Très très élevé Pendant une heure A une heure C'est très important De respecter ce temps Si le pistache n'est pas bien cuit Ça peut occasionner des diarrhées Donc c'est très important de cuit Pendant au moins une heure A une heure trente C'est une recette qui prend du temps Mais c'est très 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 bon Alors voilà Découvrir alors La recette Donc vous voyez C'est ça Vous l'accompagnez hein Regardez Et puis vous pouvez l'accompagner avec Le bâton de manioc Voilà Habituellement Ce qu'on fait On le coupe comme ça On le tient On le fait Vous pouvez vous maracer de bourrin Manger avec la résonneur J'espère que vous avez aimé que vous allez l'essayer chez vous abonnez-vous, likez et partagez mes vidéos merci et je vous laisse